Les Nancyens sont allés s'imposer à Charleville sur le score de 3 à 0, 3 buts d'éloi, coup du chapeau. En cas de victoire, les Nancyens restaient maîtres de leur destin. Ce match à Charleville était donc très important et les supporters l'avaient bien compris, ils étaient 1400 hier à avoir fait le déplacement. Le début de la rencontre est dominé par des carolos massériens qui luttent pour rester en deuxième division. Grégory Vimbé est inquiété à plusieurs reprises mais c'est pourtant Nancy qui se crée la meilleure occasion. centre d'éloi amorti de la poitrine de rabais, super barré de grange à la mi-temps 0 à 0 mais les supporters d'anciens y croient. Vous êtes confiants là ? Oui on va gagner, on va gagner, à 0, même à 0 on va gagner ! Et 57ème minute de jeu, ce premier but arrive avec au passage un superbe grand pont d'éloi sur le gardien de Charleville. Nancy mène 1 à 0 et ce n'est pas terminé puisque deux minutes plus tard, frappe monumentale d'un ancien de 30 mètres. Le gardien repousse comme il peut et éloi, le champion du monde militaire, n'a plus qu'à pousser le ballon au fond défilé de 2 à 0. Les Nancyens sont survoltés et ils vont même offrir à leurs supporters un troisième but. Une nouvelle fois l'oeuvre de Vagno éloi qui réalise le coup du chapeau, Nancy s'impose 3 à 0. Nous on a mis un grand accent sur la récupération et sur la capacité d'accélérer par nos attaquants qui ont été sur le banc. On a compté sur ça, mais déjà même en première. Maintenant on est arrivé de bien faire le jeu et d'avoir quelques occasions. La SNL hier s'est encore un peu plus rapprochée de la première division à 4 journées de la fin du championnat. L'équipe semble désormais bien accrochée à sa troisième place et compte 4 points d'avance sur Laval. Mais attention car les Mayennais ont un match de retard. Prochain grand rendez-vous vendredi au stade Marcel Picot. Nancy reçoit ce show. C'est vrai qu'à 4 matchs de la fin...